Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental, alors avec une formule un petit peu différente des autres mois, puisque j'ai déjà procédé au tirage. Et cette vidéo va donc englober l'ensemble des douze signes astraux. Donc j'ai utilisé un tarot différent en fait pour chacun des signes. On va aller regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Bien évidemment, je rappelle, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc là, n'hésitez pas dans cette vidéo à aller voir votre signe, votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que les messages peuvent éventuellement se compléter, étant donné que j'utilise un jeu par signe. Eh bien, il y a des cartes qui peuvent revenir. Et si vous avez des ascendants, enfin, vous avez forcément un ascendant, un signe lunaire, mais voilà, si vous retrouvez des énergies un petit peu similaires dans chacun des tirages, ça peut être intéressant de faire le rapprochement pour vous. En tout cas, voilà, prenez ça avec le recul nécessaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililatarot.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, s'il vous plaît, sur la situation actuelle, puisque l'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc forcément, si vous me donnez déjà des éléments, ça va perdre de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors on va commencer, je dirais, par la roue astro. On va commencer par vous, les béliers. Et donc pour vous, j'utilise le tarot. Alors je ne sais pas si je vais réussir à me rappeler de tous les noms des douze tarots, du coup, que j'utilise. Je crois que ça s'appelle le lilitarot, celui-ci. Donc en dos de deck, vous voyez, vous avez la carte de la force qui ressort. La carte de la force qui symbolise très bien les signes de feu comme vous, puisque c'est la carte qui représente le signe du lion. Donc voilà, c'est une énergie en tout cas de détermination, de courage, de passion aussi. Je ne sais pas trop comment je vais mettre mes cartes. Bon, voilà, le but, ça va être que vous voyez. Alors la première énergie qu'on va prendre, c'est l'énergie qui vous représente vous, sachant bien sûr que ça peut être interchangeable. Évidemment, vous voyez comment vous vous sentez le mieux. Vous, vous ressortez dans l'énergie du 7 d'épée. Bon, la carte du 7 d'épée, c'est une énergie qui va nous parler de prudence, de méfiance, parce que la 7 d'épée, c'est une carte un peu de trahison, de mensonge, de sournoiserie. On fait les choses un petit peu en douce. Peut-être qu'on ne se montre pas exactement telle que l'on est. On porte un petit peu les masques de l'ego avec la 7 d'épée. On ne se montre pas sous son vrai jour forcément. Alors de manière positive ou négative, à vous de voir, on peut être aussi, quand on a l'énergie de la 7 d'épée, être dans une situation un petit peu, pourquoi pas, de tromperie, de mensonge. En tout cas, voilà, les choses ne sont pas très, très claires avec un 7 d'épée. Donc soit c'est vous qui peut-être êtes un peu cachotier ou un peu stratégique dans votre manière d'approcher la relation. Soit ça peut être parce qu'effectivement, vous êtes un peu en mode méfiance, parce que vous avez peut-être constaté que certaines choses n'étaient pas totalement claires. Bon, voilà. La 7 d'épée, il y a toujours ce petit côté masque. L'énergie de l'autre. Le magicien. Le magicien, mais qui était inversé entre mes mains. Alors ça peut être justement parce que le magicien, il peut avoir un côté un peu bonimenteur. Le magicien, c'est celui normalement qui agit, qui manifeste les choses, qui a le pouvoir entre les mains pour manifester ses désirs. Mais quand il est inversé, étant donné que je l'avais un petit peu inversé entre les mains, là, il y a l'idée peut-être d'un petit peu de, voilà, encore ce côté un peu du prix. Avec le magicien, il peut nous vendre un peu du sable dans le désert, le magicien. Donc il y a peut-être un côté un peu illusion, un côté déception, c'est pas très clair. On en dit beaucoup, on n'en fait peut-être pas beaucoup derrière. Bon, en tout cas, ça peut être ça, bien évidemment. Maintenant, si j'en ai une lecture à l'endroit, ce magicien, c'est celui qui ouvre un nouveau cycle. Donc potentiellement, ça peut être pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre que vous faites. En tout cas, quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie d'agir, qui a envie de passer à l'action. Peut-être que vous, vous êtes un petit peu prudente, un petit peu sur la défensive, parce que, voilà, on fait les choses un petit peu de manière cachée, parce que les circonstances, par exemple, ne s'y prêtent pas pour officialiser les choses. Donc vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui a envie de, voilà, de manifester la relation, et puis vous qui êtes plutôt en mode prudente ou en mode un petit peu caché, quoi. La relation. La relation, on a un page de denier. Donc la relation, pour moi, c'est quelque chose potentiellement de récent, puisque le page, ça reste quand même les balbutiements de quelque chose, mais c'est une nouvelle opportunité, un nouveau cycle potentiel qui peut s'ouvrir. Donc là, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une offre. Maintenant, vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive, en train de vous dire, bon, OK, je me suis déjà fait avoir avant, et donc là, je ne me montre pas totalement. Je vais utiliser, je vais jouer un peu de, entre guillemets, de stratégie par rapport à cette possibilité. En tout cas, vous avez potentiellement face à vous quelqu'un qui veut créer, quelqu'un qui veut agir, quelqu'un qui veut aller de l'avant. Alors ça peut être un petit peu timide avec un page de denier, c'est vraiment les prémices. On est encore dans quelque chose de fleurissant, mais voilà, c'est en tout cas des énergies de nouveau départ, potentiellement pour vous, la lébélie. On va voir quel peut être éventuellement l'obstacle. La reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être l'autre, bien évidemment. Alors on peut avoir ici un signe d'eau qui soit en présence. En tout cas, la reine de coupe, elle pourrait me laisser penser que, justement, ici, avec ce set d'épées, on est un petit peu méfiant, on est un petit peu dans la prudence. Peut-être qu'on n'exprime pas totalement ce que l'on ressent. On n'accueille pas totalement ce que l'on ressent non plus, parce que la reine de coupe, voilà, elle peut être un petit peu, elle est très empathique, elle est très compatissante, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, elle est très intuitive, vraiment quelqu'un de bon. Mais du coup, quand elle est en défi, on va dire, c'est peut-être que, justement, elle est un petit peu dans la retenue au niveau émotionnel, elle n'arrive pas trop à gérer ou à comprendre ou à savoir ce qu'elle ressent. D'accord ? Donc ça peut aussi bien être valable pour vous ou pour la personne face à vous. Après, peut-être que cette reine de coupe, c'est aussi une personne qui fait obstacle à la relation, soit parce que l'un des deux est déjà engagé, ou en tout cas, voilà, il peut y avoir une énergie féminine qui vienne bloquer un petit peu la relation. Vers quoi ça évolue ? Vers quoi ça évolue le cadre de coupe ? Écoutez, ça évolue pas forcément, tout compte fait, ça n'avance pas beaucoup sur cette période du mois de mai, sans doute lié ici à cette position du 7 d'épée que vous adoptez. Là, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui veut agir, et là, quelqu'un qui fuit un petit peu, justement. Cet engagement, cette offre, qui ne sait pas trop s'il doit la prendre ou pas, qui a peur, peut-être aussi, au niveau émotionnel, de ce qu'il ou elle ressent. Et avec la 4 de coupe, il y a un petit sentiment d'insatisfaction, il y a quelque chose qui ne nous convient pas totalement, et on n'arrive peut-être pas forcément à l'identifier, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Peut-être qu'on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, il y a quelque chose de ce type pour vous, dans vos énergies, les béliers, sur ce mois de mai. Voilà. Écoutez, vous voyez, si bien évidemment ça fait écho, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour voir s'il y a des cohérences au niveau du tirage. On continue avec, mes amis, les taureaux. Alors, les taureaux, on va regarder déjà ce qu'on a en dos de deck du tarot. Et on a ici le 3 de coupe pour vous, les taureaux. Donc, le 3 de coupe, c'est une énergie plutôt sympa, plutôt légère, plutôt de retrouvailles, de rassemblements, de fêtes, de célébrations. Alors, peut-être que sur ce mois de mai, vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, si on a l'opportunité d'être déconfiné. Donc, voilà, ça peut être lié à ça. En tout cas, il y a une certaine forme de joie, de légèreté qui ressort dans ces énergies. Voyons voir pour votre énergie à vous. 10 de bâton, c'est un peu moins léger. C'est plutôt lourd, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il nous indique que vous pouvez être là dans des énergies un peu de fatigue, de fardeau. On se sent un peu lourd, on en a marre. Alors, c'est peut-être la situation, justement, le fait que vous ne puissiez pas voir vos amis, votre famille comme vous le souhaitez, vous vous sentiez un petit peu isolé. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, le 10 de bâton va nous parler d'une situation qui nous pèse. Alors là, on est quand même dans un tirage relationnel, sentimental. Donc, on arrive en tout cas là au bout d'une situation où on a un petit peu trop donné, on est un petit peu épuisé. On aimerait bien bazarder quelques valises pour pouvoir faire le voyage un peu plus léger. Donc, il y a une idée d'oppression. Il y a une idée d'avoir un poids sur les épaules. Il y a quelque chose qui vous pèse, en tout cas. Alors, l'énergie de la personne face à vous, la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle va nous parler, alors potentiellement, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qui remonte à votre enfance, qui en tout cas génère des souvenirs. En tout cas, il y a une certaine forme de nostalgie, de mélancolie. Le 6 de coupe va nous indiquer que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est lui ou elle, bien sûr, plutôt dans des énergies, de légèreté, et peut-être des retrouvailles, ici, avec quelqu'un de votre passé, c'est possible. Le 6 de coupe va nous parler de nos liens familiaux, des bons souvenirs passés, d'une certaine forme de légèreté, d'insouciance. Ça va très bien avec le 3 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. C'est quelque chose d'insouciant. Donc, vous, vous semblez accablé par certaines situations, peut-être, mais qui ne sont peut-être pas directement liées à votre relation sentimentale, et on a plutôt des énergies, ici, de légèreté et de bons moments et de partage, on va dire. On va voir l'énergie de la relation. La 4 de denier. Alors, la 4 de denier, c'est une énergie de stabilité, mais elle me laisse toujours un petit peu perplexe, parce que la 4 de denier, il y a une sorte de fermeture, aussi, dans cette carte, parce qu'on s'accroche à ce que l'on a. Il y a une zone de confort qu'on n'accepte pas de quitter. Alors, soit c'est stable avec la 4 de denier. On est un peu en mode protectionniste. Alors, est-ce que c'est votre situation matérielle, financière, qui, vous, vous pèse, mais vous avez quelqu'un face à vous qui vous apporte, en tout cas, de la légèreté, de la joie et qui vous permet d'alléger un petit peu ce fardeau que vous portez ? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité, on va dire, au niveau familial, au niveau de votre situation matérielle, financière, professionnelle ? C'est possible. On va voir quel est le défi. Le défi, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il va vous demander, justement, peut-être à vous, un peu plus de légèreté, un peu plus d'ouverture émotionnelle. Parce que là, vous semblez avoir quelqu'un face à vous, quand même, d'assez, justement, connecté, léger, joyeux, qui a envie de profiter. Et vous, qui semblez un petit peu lourde, une situation qui peut éventuellement être extérieure, comme si vous portiez des responsabilités sur vos épaules, peut-être pour garantir une stabilité familiale, matérielle, financière, j'en sais rien. Mais avec le chevalier de coupe, on va vous dire, voilà, le chevalier de coupe, il arrive à être rêveur, il arrive à être, justement, dans les coupes aussi, dans les émotions, à se laisser aller à une certaine forme de légèreté, à une certaine forme de romantisme, d'idéal. Donc, il y a une ouverture de cœur, peut-être, pour vous à faire, et certains soucis à laisser, peut-être, de côté pour sortir un petit peu d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu fermé, parce que le cap de denier, c'est aussi celui qui a le cœur un petit peu fermé, qui n'exprime pas forcément ses émotions. Et ça peut être ça, un petit peu, qui pèse dans la situation, là, sur ce mois de mai. On va voir l'issue potentielle. Très bien, la tempérance. Donc, c'est une carte d'équilibre, de recherche, en tout cas, d'équilibre, d'apaisement. Il se peut que là, vous... Si vous êtes dans un climat un petit peu difficile pour une raison X ou Y, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui vienne vous soutenir, quelqu'un qui... En tout cas, si ce n'est pas quelqu'un de votre cœur, ça peut être, parce que là, on est sur le relationnel, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous apporte, en tout cas, une certaine joie de vivre, une certaine légèreté dont vous avez peut-être besoin et qui vous aide à trouver, peut-être, justement, le bon équilibre entre vos soucis extérieurs, éventuellement professionnels, matériels, financiers, ou même vos soucis personnels, et justement, la part que vous devez accorder à une certaine forme d'enthousiasme et de légèreté. Donc, la tempérance, elle essaye de concilier les choses. Elle essaye d'équilibrer les choses, de guérir, d'apaiser, de venir modérer, là, quelque chose qui peut être pesant pour vous. Donc, il y a un besoin de légèreté. Il est fort possible, en tout cas, même si vous êtes célibataire, par exemple, que ce cis de couple, ce soit quelqu'un, vraiment, un lien d'âme, un ami sincère, quelqu'un qui vous aide, justement, à sortir d'un climat un petit peu difficile. Ça peut être quelqu'un de votre passé que vous retrouvez et qui vous permet, justement, une certaine forme d'ouverture, parce que vous étiez dans une situation un peu lourde. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que là, en tout cas, vous pouvez trouver du soutien face à vous par rapport à une situation qui est peut-être un peu bloquée, un peu stagnante, un peu oppressante pour vous. Il y a un équilibre qui peut être trouvé grâce à un alter ego, en tout cas ici. Si ce n'est pas un amoureux ou une amoureuse, ça peut être vraiment un ami, quelqu'un de proche, de sincère, quelqu'un qui est en lien avec nous, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qui nous soutient. Donc, c'est positif pour vous, même si on sent que, voilà, il y a quand même quelque chose, comme s'il y avait une chape de plomb un petit peu qui ternissait un petit peu votre énergie. Mais il y a la possibilité, vraiment, grâce aux autres, grâce à votre entourage, de retrouver de l'équilibre et de savoir, justement, peser le pour et le contre et modérer un petit peu, peut-être, certains excès. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. On continue avec les gémeaux. Alors, les gémeaux, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? Le monde, l'achèvement. OK, très bien. Fin de cycle potentiel pour vous, les gémeaux. Un accomplissement, une réussite, en tout cas, avec cette carte du monde. Voyez, on trouve la dernière pièce du puzzle, là, pour terminer, pour boucler une boucle. Donc, c'est vraiment une carte de réalisation, d'ouverture vers autre chose. Pourquoi pas de voyage, de déplacement, de changement ? C'est vraiment un nouveau chapitre qui peut s'écrire dans un domaine de votre vie. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Pour vous, la conscience. OK. La canne numéro 7 du tarot est chosène. Vous voyez, sur cette carte, on lève le voile. Le voile se déchire, en fait, avec la conscience. Donc, potentiellement, pour vous, il y a des prises de conscience. OK. Et on voit les choses beaucoup plus clairement. On était peut-être un petit peu dans la confusion, peut-être un petit peu dans le brouillard. Mais là, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui devient beaucoup plus facile à capter. Donc, évidemment, prise de conscience pour certains. Avancement pour d'autres. C'est l'arcane numéro 7. Elle représente le chariot dans le tarot. Donc, il y a une idée aussi de mouvement. Donc, peut-être vraiment, là, pour vous, les Gémeaux, de déplacement, de voyage, à proprement parler. En tout cas, c'est une carte d'avancement, de confiance, de réussite. Le chariot, c'est celui qui se fixe un but et qui y va. D'accord ? Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à l'autre. Votre autre, encore une arcane majeure pour vous, les Gémeaux, la lune, les vies antérieures. Vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui soit un signe du poisson, tiens, par exemple, aussi. Mais qui soit beaucoup dans une certaine forme d'introspection. Peut-être quelqu'un que vous avez du mal, justement, à cerner. Parce que la carte de la lune, c'est souvent, justement, une carte un peu de voile, de confusion, d'illusion. Ce n'est pas très clair. Avec la lune, on n'y voit pas beaucoup d'inconscient. Il y a beaucoup de choses un petit peu cachées qu'on n'arrive pas à percevoir. Donc là, vous, c'est comme si vous arriviez, peut-être, justement, à percer à jour cette personne qui est face à vous, qui peut être un brin mystérieux, un brin qui suscite, en tout cas, pas mal de questionnements, ou qui a suscité pas mal de questionnements pour vous. En tout cas, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est dans une certaine forme de silence, de mystère, d'introspection. Quelqu'un, plutôt, peut-être, de fermer, là, actuellement. Alors, plonger dans son inconscient aussi, dans une certaine... beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. C'est une carte un peu de cauchemar, la lune. On n'est pas très bien, forcément, quand on est dans cet état de... un peu un état de gestation, de passivité. Alors ici, cette carte de l'achèvement, elle nous symbolise... On a la 3DP qui est juste derrière, la fin d'un cycle, hein, donc peut-être que là, il y a quelque chose qui se termine. Vous prenez conscience de certaines choses. La relation, l'espièglerie, un valet de bâton. Bon, ça vient un petit peu contrecarrer, tout ça, tout ce que je viens de dire à l'instant, en tout cas, puisque le page de bâton va nous parler d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir, de quelque chose, là, qui s'allume, hein, on a envie de suivre ses plaisirs, on est dans quelque chose de léger, on est dans quelque chose de passionnel, on découvre quelque chose de nouveau et on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se laisser porter par cette légèreté de cette carte. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu magique, il y a quelque chose peut-être... Alors, cette carte de la lune s'appelle les vies antérieures, il peut y avoir quelque chose un petit peu, là, de karmique, hein, on va dire, dans cette relation. Ça peut être quelque chose de récent, avec la carte de l'esprit et glorie, quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau dans votre vie. Le blocage éventuel, c'est la papesse, encore une arcane majeure. Donc là, pour certains, il y a vraiment quelque chose d'assez important, effectivement, qui se joue au niveau sentimental sur ce mois de mai, pour vous, dans votre vie. La carte de la papesse, elle va nous parler de notre intuition, elle va nous parler, encore une fois, des choses cachées, ici, hein, donc c'est fort possible que, là, on soit dans une situation entre la lune, la papesse, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne cerne pas, il y a des choses qu'on n'a pas encore compris ou qu'on n'a pas encore vues, parce qu'on est peut-être aussi dans cette énergie du page de bâton, là, donc le désir, la passion, et on ne voit pas plus loin que ça. Donc, il y a peut-être, là, l'idée de se poser la question de certains aspects que l'on ne voit pas, et il serait peut-être bien d'aller chercher des infos, hein, tout compte fait, pour pouvoir trouver, là, cette pièce qui manque. C'est comme si, voilà, le puzzle, il n'était pas complet, il y a des zones d'ombre, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout chez l'autre, on a l'impression qu'il nous cache des choses. Vous voyez ? Et donc, là, on vous invite à ouvrir le rideau, à aller voir ce qu'il y a derrière, hein, pour comprendre, pour pouvoir, justement, cerner la situation dans son ensemble. Ouais, encore une arcane majeure, c'est fou, ça, la percée. Donc, il y a vraiment cette idée, vous voyez, entre la conscience et la percée, de révélation, là. Pour moi, il y a une idée de révélation. Peut-être que, pour certains, vous êtes dans une relation qui est cachée, il y aura peut-être une mise en lumière, justement, qui va se faire sur ce mois de mai. Moi, j'ai plus l'impression que ça peut être des, voilà, des secrets, des choses qui sont un petit peu dans l'obscurité pour vous actuellement, et certaines prises de conscience, certaines révélations. Pour certains, ça peut être des révélations qui vont permettre, justement, de s'ouvrir à une autre étape, hein, dans la relation. Pour d'autres, ce sera, bah, le moyen de comprendre un petit peu et de boucler la boucle, bien évidemment. Mais le monde, c'est souvent une réalisation positive, hein. Donc, avec toutes ces arcades majeures, là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de révélation, mais d'aller voir au-delà des apparences aussi, j'ai l'impression, hein. De ne pas se fier aux apparences. Parce que la lune, c'est ça. On ne cerne pas bien les choses. Donc, d'un côté positif comme d'un côté négatif. C'est-à-dire, ne pas se laisser enjoliver par une apparence qui pourrait être trompeuse, hein, parce que trop belle et parce que, voilà, on se lance sans réfléchir, avec cette carte de l'espiéglorie, etc. Et d'un autre côté, si on a l'impression d'avoir quelqu'un de très obscur, de très mystérieux, ben, ne pas non plus se fier aux apparences. Il y a peut-être des choses à aller creuser. Il y a peut-être, effectivement, un voile à lever. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Donc, en fonction, bien évidemment, de votre ressenti, vous allez voir comment ça vous parle. Mais il y a vraiment l'idée aussi, avec cette papesse, d'être à l'écoute, hein, de votre intuition, avec la conscience et la papesse. Vraiment, il y a peut-être une difficulté à vous écouter. Donc, laissez un petit peu de côté le mental et essayez d'écouter ce que vous dicte votre intuition. Et s'il y a un petit truc que vous ne sentez pas et si vous sentez qu'il y a une pièce de puzzle qui vous manque dans l'histoire, il va falloir un petit peu aller percer à jour ce secret. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà pour vous, les Gémeaux, le message du mois de mai. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les cancers en dos de deck, on a un 5 de denier, les cancers. Alors, des peurs, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du manque, c'est le mendiant, hein. Le 5 de denier, c'est celui qui est un petit peu dans la misère. Alors, misère affective, misère matérielle, instabilité, la peur de manquer, la peur de... Ça peut ne pas être concret, hein, être juste, justement, des peurs que vous nourrissez. Peut-être qu'on est dans une situation, là, pour vous, sur ce mois de mai, pour certains cancers, dans un peu, voilà, de la dépendance affective ou un sentiment de solitude, voilà. Le fait de ne pas se sentir complet avec ce 5 de denier. Votre énergie à vous, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle va nous indiquer que, effectivement, vous pouvez être dans une situation où vous vous sentez un peu à bout, un peu épuisé. Vous avez déjà pas mal donné. Vous avez déjà pas mal, vous voyez. Elle a un bandeau sur la tête. Elle a déjà un peu morflé, la petite sorcière, là. Donc, elle a brûlé toutes ses cartouches. Il lui reste plus qu'une baguette. Elle est venue à bout, peut-être aussi, des 8 autres qui voulaient l'abattre. Donc, elle est encore sur ses gardes. Mais, en même temps, elle est aussi un petit peu fatiguée par la bataille. Donc, il y a une forme d'épuisement. Il y a peut-être une forme de solitude, effectivement, avec ce 9. Et voilà, l'impression de peut-être pas y arriver, l'impression de devoir encore faire un effort, de devoir encore faire preuve de persévérance. On est presque au bout avec un 9 de bâton, mais on n'y est pas encore. Donc, voilà, il y a ce sentiment un petit peu aussi de prudence parce que, justement, on a déjà été attaqué, on s'est déjà battu, on en a gardé des traces. Donc, on est un petit peu en mode défensive aussi avec la 9 de bâton. En face de vous, on a un 8 de coupe. OK. Donc, il peut y avoir un éloignement, ici, avec ce 8 de coupe. Quelqu'un qui est pris de la distance. Quelqu'un qui soit dans une certaine forme d'introspection. Avec ce 8 de coupe, on a besoin d'aller chercher autre chose. Souvent, il laisse derrière lui ses 7 coupes, enfin, ses 8 coupes, là, en l'occurrence, qu'il a, pour aller chercher la 9e, qui est la carte de la satisfaction personnelle, du vœu réalisé. Donc, il peut y avoir un éloignement, ici, dans cette relation. Ce qui expliquerait ce 5 de denier, le fait qu'on se sente un petit peu dans le manque, on se sente seul, on a peur. La relation, la relation 3 de bâton. Donc, il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente. On espère, peut-être, le retour de cette personne. On attend le retour de cette personne. On essaye, avec la 3 de bâton, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, mais on attend quand même un petit peu le bateau. On n'est pas encore dessus pour partir. Donc, il y a une certaine forme d'attente, de projection. Ouais, pour moi, ça va parler à des personnes, là, qui sont soit à distance géographique et puis qui n'ont pas la possibilité de se voir parce que, justement, il y a cette distance. Et donc, ça crée le manque. Et donc, ça crée les peurs, etc. Bon, la 3 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler également de cette distance géographique. Donc là, ça peut vraiment être pour des relations. Soit où l'autre s'est éloigné et où, effectivement, on est un petit peu dans cette dépendance affective parce que l'autre nous manque. Donc, voilà, on est un petit peu épuisé. On se demande si on doit continuer à se battre, si on doit continuer à attendre. Et pour d'autres, ça va être parce qu'il y a un éloignement géographique entre vous et que, voilà, le... Ah, je vais y arriver. Le contexte actuel ne permet pas de se voir. Et donc, voilà, on a des projets de déplacement, mais on est encore, malgré tout, dans cette attente. Ce qui peut bloquer la papesse. Ce qui peut bloquer avec la papesse, c'est qu'on ne s'écoute pas vraiment. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas à notre connaissance. La papesse, elle va nous parler de secrets, éventuellement, donc, du coup, de mensonges ou de manipulations. Il y a des choses qui peuvent être cachées avec la papesse. Ou, en tout cas, on n'est pas... On n'est pas connecté, quoi. On n'est pas connecté. On n'arrive pas à voir clair. Parce que, normalement, la papesse, elle voit au-delà des apparences. Et donc, là, peut-être qu'on ne voit pas les choses clairement. Il peut y avoir une situation, si c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a pris de la distance, eh bien, voilà, qu'il y ait des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance sur la situation de cette personne, par exemple. Et donc, il y a besoin d'éclaircir, peut-être, certaines choses. Sans doute, ici, voilà, une absence de communication aussi, une certaine forme de silence. d'où cette attente, peut-être aussi, pour certains. L'issue sur ce mois, cavalier de denier, donc, ça n'avance pas très, très vite. Bon, malgré tout, ça avance quand même avec un cavalier de denier, mais parfois, ça peut vraiment avancer très, très lentement. D'où, sans doute, ce neuf de bâton et cette forme d'épuisement que vous ressentez. Le cavalier de denier peut nous parler d'un signe de terre face à vous. Il y a quand même ces deux cartes de denier qui sont là, donc pourquoi pas un taureau, un vierge à capricorne. Bon, en tout cas, voilà, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses de manière correcte, de manière stable, de manière honnête, mais parfois, il a du mal à avancer. Souvent, il est à côté de son cheval, le chevalier de denier, donc il n'avance pas très, très vite. Donc, je suis un petit peu partagée quant à sa lecture et à son interprétation parce qu'on voit ici qu'il y a potentiellement une distance et que vous en avez un petit peu assez, sans doute, et que vous vous questionnez, mais vous... Je pense que les cartes vous invitent, en tout cas, à écouter votre petite voix intérieure. Les cancers, vous êtes intuitifs, écoutez votre intuition, voyez les choses clairement, parce que là, avec la papesse, on peut être effectivement dans une certaine forme de confusion et on nourrit peut-être une attente qui met beaucoup de temps à arriver et qui peut-être, pour certains, n'arrivera pas. Donc là, il y a une idée de s'accrocher peut-être à une situation. Donc là, vous voyez, avec le chariot, on vous invite plutôt à aller de l'avant, à avancer, à prendre des initiatives éventuellement parce que les choses sont un peu bloquées, les choses sont un petit peu ralenti. Est-ce que c'est le contexte ? Est-ce que c'est la distance géographique ? Est-ce que c'est parce que la personne s'est éloignée ? Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Allez, on poursuit avec les lions. Les lions en dos de deck, un petit 10 d'épée. Bon, écoutez, le 10 d'épée, il va nous parler d'une situation un petit peu compliquée. Vous voyez, sur cette carte, on a 10 épées plantées dans le dos, donc là, il peut y avoir une certaine forme de déception, de souffrance pour vous, les lions, au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut éventuellement nous parler d'une rupture, d'une trahison, d'une déception. Mais la bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, on arrive au bout, donc c'est une carte également de renaissance. On est à terre, mais on ne va pas aller plus bas. Maintenant, on va pouvoir justement passer dans de nouvelles énergies. On va voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage, bien sûr. Votre énergie à vous, la lune, une arcane majeure. Alors la lune, elle va nous parler d'une certaine forme d'introspection, peut-être pour vous, en tout cas aussi d'une période qui peut être un petit peu confuse. Avec la lune, on ne sait pas trop, on n'y voit pas trop clair. Donc on peut être dans une période un petit peu éprouvante, un petit peu angoissante, un petit peu douloureuse ici, une carte d'épreuve avec la 10 d'épée et la carte de la lune. Donc c'est peut-être un peu compliqué pour certains d'entre vous sur ce mois de mai. Peut-être que vous avez besoin de passivité, d'introspection, d'aller vous plonger aussi un petit peu dans certaines profondeurs de votre inconscient. Ça peut être un signe du poisson aussi qui est en écho ici dans ce tirage avec la carte de la lune. On va voir un petit peu ce qui ressort pour l'autre. On a un page d'épée. Le page d'épée, il peut nous parler ici d'une communication, de nouvelles qui viennent à vous sur ce mois de mai. Quelqu'un qui est dans la communication, qui va chercher à vous contacter. Le page d'épée va symboliser une énergie assez jeune, assez immature, mais malgré tout, curieuse, qui dit les choses aussi comme elle les pense. Le page d'épée, c'est un peu le détective du tarot pour moi, celui qui s'intéresse, celui qui est curieux, c'est celui qui peut être un petit peu en mode vigile aussi, détective, vous voyez, celui qui regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux ou des choses comme ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi avec qui vous échangez par ce biais-là. La relation, page de denier. Donc effectivement, là pour moi, on nous parle de quelque chose d'assez récent, peut-être d'un nouveau départ, d'une renaissance justement suite à une période un petit peu compliquée, suite à une rupture peut-être que vous avez eue. Alors ça peut être avec cette personne parce que la lune pourrait nous parler aussi de votre passé, pourquoi pas. Mais pour certains d'entre vous, on a aussi deux pages qui se font face, un page d'épée, un page de denier et peut-être ici des choses qui sont un petit peu confuses, un petit peu obscures. On est face à face, mais il y a peut-être une part d'ombre, on va dire, dans la relation, des révélations, des choses qui n'ont pas encore été faites, qui n'ont pas encore été dites. le blocage, la reine d'épée. La reine d'épée, elle va nous dire que justement, avec cette lune, on a du mal à y voir clair. La reine d'épée, normalement, elle sait analyser les choses avec une certaine froideur. Quand elle est en blocage, elle est justement dans cette souffrance, la reine d'épée. Donc, si elle souffre, elle peut être cruelle, elle peut être tranchante, elle peut être froide. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'épreuve, là, pour vous, les lions, sur ce mois de mai, en tout cas, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Ça peut être lié ici à des problématiques avec des enfants aussi, parce qu'on a quand même deux pages qui ressortent. La lune peut nous parler de notre côté maternel aussi, donc là, il peut y avoir une situation qui concerne des relations familiales et le fait que soit on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à être ferme, on n'arrive pas à s'imposer, soit qu'au contraire, on est peut-être dans des excès parce que justement, il y a des déceptions, il y a une douleur qui est là, il y a une blessure qui est avivée dans cette situation, quelque chose peut-être d'inconscient pour vous et donc, ça vient vous mettre, ça vient aviver une certaine forme de rancœur, peut-être. Ouais. La mort. Donc, il y a une, sans doute, pour certains d'entre vous, avec cette carte du 10 d'épée et de l'arcane son nom, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui a peut-être été conflictuelle, qui a été peut-être, voilà, où il y a eu des choses cachées, peut y avoir de la communication, peut y avoir des échanges, peut y avoir une opportunité, là, avec ce page de denier, eh bien, de mettre un terme, justement, à cette situation, de transformer, en tout cas, alors la mort, c'est également la renaissance, bien évidemment. Peut-être que vous avez, là, entre ces deux pages, il y a cette reine d'épée qui est là, donc qui peut être un petit peu tranchante, qui peut être un petit peu fermée, au niveau émotionnel. Donc là, on vous invite, peut-être, vous, les lions, à vous connecter aussi à cette part féminine, à vos émotions, à être dans la bienveillance, pour pouvoir, justement, avec ce page de denier, opérer cette renaissance. Même si c'est encore timide, même si c'est des premiers pas, il faut accepter, effectivement, de mettre un terme à certaines situations qui n'ont que trop duré pour pouvoir, justement, aller de l'avant et opérer ce nouveau cycle. Donc là, vous êtes peut-être porteur d'une offre ou c'est la personne face à vous qui vous fait une proposition, vous recevez une communication, ça va peut-être vous faire réfléchir, vous allez peut-être avoir besoin d'un temps d'introspection parce qu'il y a peut-être des choses à devoir laisser, justement, au passé, avec cette mort et ce 10 d'épée, il va peut-être falloir pardonner certaines choses ou accepter de passer à autre chose, en tout cas. Donc, voilà, je ne sais pas si ce sera forcément dans une relation sentimentale ou si ça se joue ici avec ces deux pages et cette reine. Alors, ça peut être aussi parce que vous êtes, voilà, face, si vous êtes une femme à deux possibilités et que, eh bien, voilà, il va falloir décider et vous avez peut-être du mal à le faire avec cette reine d'épée parce que vous n'y voyez pas clair, vous êtes dans la confusion mais il va falloir à un moment trancher où l'un ou l'autre, ça peut être ça aussi et a priori, vous allez réussir à le faire, de trancher avec cette carte de la mort. On accepte le changement, on accepte la transformation. Donc, si vous êtes cette reine et que vous êtes face à une dualité et que vous êtes dans cette confusion, dans l'épreuve, là, un petit peu, qui vous est imposée, eh bien, voilà, il va falloir à un moment donné justement trancher, plutôt se couper la main plutôt que le bras, quoi. En gros, c'est ça, un petit peu l'idée parce que plus vous allez attendre, moins vous allez vous positionner et plus la situation peut s'intensifier et donc, voilà, ce n'est pas forcément bénéfique pour vous. Bon, voilà pour le message. les lions. Nous passons, nous passons aux vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les vierges ? On a un huit de coupe en dos de deck qui va nous parler de distance, d'éloignement, de tournant. En tout cas, le huit de coupe, il va chercher quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un déplacement, un voyage pour vous, un déménagement. On va avoir votre énergie à vous. Page de denier. Page de denier, il est porteur d'une offre. Page de denier, c'est un nouveau départ. Donc, peut-être que vous vous déplacez, que vous quittez une situation pour opérer et saisir une nouvelle opportunité. Ça peut tout à fait être une nouvelle histoire. Ce page de denier vous caractérise très bien puisque vous êtes un signe de terre. Donc, ça peut être vous. Alors, soit vous êtes peut-être encore dans les prémices. ça peut être encore un petit peu timide, souvent, comme je le dis avec les pages, mais en tout cas, voilà, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre ou encore une offre, une proposition que vous faites à quelqu'un avec ce page de denier. C'est concret, en tout cas, c'est tangible, peut-être à quelqu'un qui, d'ailleurs, est à distance de vous avec ce huit de coupe. L'énergie de l'autre, le 4DP. L'énergie de l'autre, elle est plutôt statique parce que la 4DP va nous parler d'une position plutôt de repli, de repos, de méditation, de réflexion. Vous voyez, cet homme, il est allongé sous son arbre, il prend un petit temps de pause là, ce qu'il en a besoin. Donc, vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui est dans une certaine forme, oui, d'éloignement, de silence. C'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, peut-être quelqu'un qui, voilà, est dans une, ouais, dans une certaine forme de, j'allais dire, pas de distance, mais de, oui, de méditation, quoi, voilà, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se poser, peut-être, par rapport à ce nouveau départ, à cette opportunité. L'énergie de la relation, le monde. Huit de coupe, le monde, potentiellement, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi des origines étrangères, ou en tout cas, qui a une différence, entre guillemets, de culture, de région, de je ne sais quoi. Le monde, en tout cas, nous parle d'ouverture, nous parle d'achèvement, d'issue, de réussite. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, là, peut-être, mais vous semblez un peu timide avec ce page de denier, voilà, ça, c'est peut-être un petit peu le truc, parce que vous avez quelqu'un face à vous qui est peut-être plutôt dans l'attente, d'accord ? Et donc, c'est à vous de prendre des initiatives, et vous le faites, mais vous n'y êtes pas non plus en mode je fonce, quoi. Donc, voilà, il y a peut-être là, justement, une attente qui doit se terminer avec cette carte du monde pour qu'on puisse passer à une nouvelle étape dans une relation. Ce qui peut bloquer, c'est le 6 de denier. Votre défi, c'est le 6 de denier. Votre défi, ça va être d'aller le porter, je pense, ce denier, parce que le 6 de denier va nous parler d'échange, de communication, de donner, de recevoir, voilà, on est dans cet état d'esprit-là avec le 6 de denier, on fait des compromis, mais on donne, on reçoit aussi, mais on donne. Et ce page de denier, comme je vous le disais, il est un petit peu timide. Voilà, il est avec son denier, mais il ne sait pas trop s'il l'a bien fait, son denier, qu'est-ce qu'on va en penser ? Il n'ose pas forcément le présenter, il est un petit peu en mode timide, en mode hésitant. Donc, j'ai l'impression que, voilà, ce qui peut bloquer, c'est le fait de peut-être prendre des initiatives et d'être dans l'échange, d'oser donner pour pouvoir recevoir derrière. Ouais, chevalier de bâton, très bien. Donc, je pense que vous allez y aller parce que si vous passez du page de denier au chevalier de bâton, le chevalier de bâton, il avance, il est un peu plus mature que le page de denier et il va de l'avant avec fougue, avec passion, avec détermination. Il y a vraiment une notion de déplacement pour vous, les vierges, entre le huit de couple le monde et le chevalier de bâton, il y a vraiment des énergies de mouvement. Donc, peut-être que vous allez aller retrouver quelqu'un. C'est fort possible que ce soit des énergies telles que celles-là. S'il n'y a pas de distance, en tout cas, c'est comme si vous preniez des initiatives pour peut-être concrétiser vos désirs, vos envies. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous souhaitez faire une proposition, à qui vous souhaitez faire une offre, quelqu'un qui est peut-être un petit peu en mode stand-by, pause par rapport à vous, par rapport à votre relation. Et là, il y a besoin d'un échange, il y a besoin de donner aussi pour pouvoir avoir un retour, de faire preuve de générosité, de faire preuve d'enthousiasme pour aller de l'avant, pour avancer, pour suivre vos désirs. Donc, vous finissez un chevalier de bâton, c'est plutôt pas mal. Il y a de la passion dans l'air, en tout cas pour vous. Et il y a potentiellement, là, avec cette carte du monde, voilà, une carte d'ouverture, de réalisation, une boucle qu'on souhaite boucler. Peut-être que, justement, ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente, ça fait longtemps que vous réfléchissez à cette opportunité que vous travaillez là-dessus. Mais, voilà, il y a peut-être la peur aussi que si on donne, on ne reçoit pas, de ne pas avoir le retour. Ça peut être ça qui vous fait peur. Mais on vous dit d'aller de l'avant, en tout cas avec le chevalier de bâton. Écoutez-vous, s'il y a quelqu'un que vous avez envie de séduire, entre guillemets, avec le chevalier de bâton, vous avez toutes les chances de... Voilà. Il faut y aller, quoi, à un moment donné. C'est ça, le truc. Voilà pour vous, les vierges. Alors, on va continuer avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la tempérance, les balances, la tempérance, la modération, l'équilibre. Ça vous va bien ? La tempérance, elle va nous parler de patience aussi, de savoir concilier certaines choses, de se réconcilier avec soi-même ou avec d'autres personnes. On va voir. Votre énergie à vous, le fils de baguette, le cavalier de bâton. Votre énergie à vous, elle est très dynamique, elle est très passionnée, elle est très enthousiaste. Le cavalier de bâton, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Il prend son petit bâton, il fonce, il est en mode... Il est en mode warrior, le cavalier de bâton. Il suit ses envies, il suit ses désirs. Alors, il est un petit poil impulsif. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez la tempérance. Il va peut-être falloir modérer vos ardeurs, les balances, sur ce mois de mai. Mais voilà, en tout cas, il est très enthousiaste, il est très passionné. Il fait les choses avec passion et sans forcément, effectivement, toujours réfléchir où ça va l'emmener vraiment. Mais en tout cas, il y a de la passion dans l'air. Ça peut être un signe de feu face à vous, ce chevalier de bâton. Pourquoi pas ? Quelqu'un qui vient vers vous, qui est porteur de désirs, de passions. C'est tout à fait possible. Face à vous, qu'est-ce qu'on a ? On a un 4 de coupe. Votre énergie n'a pas l'air de satisfaire tout le monde. Le 4 de coupe, il va nous parler d'une personne qui est plutôt... qui manque de dynamisme, qui manque d'énergie, qui peut être un petit peu, voilà, toujours dans la rêverie, mais qui n'est pas forcément porteur d'initiative. C'est un peu sclérosé, un peu... On s'ennuie un peu. On est un peu insatisfait avec ce 4 de coupe. C'est vraiment des énergies totalement contradictoires. C'est-à-dire que vous, avec un chevalier de bâton, vous avez envie d'y aller, vous avez la patate, on y va, on fonce. Et puis en face, on a quelqu'un qui est plutôt... Ouais, ouais, bah ouais, je sais pas, ça me dit rien. Ouais, bon... Vous voyez, ce serait un petit peu ça. Donc quelqu'un qui est plutôt passif, on va dire ça comme ça. La relation. La relation, la 9 d'épée. Donc la relation, elle semble un petit peu avec la 9 d'épée porteuse de questionnements, de peurs, d'angoisse. Là, il y a quelque chose et c'est peut-être plus votre autre qui est dans ces énergies-là, mais bien évidemment, c'est interchangeable. 9 d'épée va nous parler de soucis, de peur, d'angoisse, d'anxiété. On se prend la tête, ça nous obsède un petit peu. On a peut-être besoin justement de modérer un petit peu ses émotions avec ce 9 d'épée et notamment son mental. Parce que vous voyez cette carte-là, on a les yeux exorbités. Voilà quoi, c'est pas très très positif et on se prend la tête, c'est les insomnies, c'est le burn-out, c'est... Voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Alors est-ce que c'est votre autre qui est dans ces énergies-là et que vous, avec ce chevalier de bâton, vous avez envie de... Vous avez envie de folie, vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger et que vous avez quelqu'un face à vous qui ne bouge pas et ça vous... Voilà, ça crée une situation un petit peu tendue. Pourquoi pas ? Le défi, le défi, c'est la lune. Le défi, ça va être d'y voir clair. Le défi, ça va être de ne pas se mentir, d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des illusions parce que la lune, c'est une carte d'épreuve, c'est une carte de conflit, c'est une carte de peur donc il va falloir aller un petit peu creuser, on va dire, avec cette carte de la lune pour aller comprendre d'où vient ce 9 d'épée, qu'est-ce qui cause cette situation un petit peu angoissante, de quoi on a peur exactement, d'où ça vient inconsciemment parce que vous avez une énergie de cavalier de bâton, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre des initiatives. il y a peut-être quelque chose qui vous en empêche ici, alors la carte de la lune, elle va nous parler de faire un travail d'introspection, de mettre en lumière certaines choses, de se révéler certaines choses, c'est une carte de révélation, on lève le voile sur certaines choses que l'on ne voulait pas voir, certaines choses qui nous faisaient peur, qui nous angoissaient, donc voilà, là le défi ça va vraiment d'éclairer certaines zones d'ombre. Et on va vers le fils de coupe, le chevalier de coupe. Donc on a ici avec le fils de coupe une issue qui peut être quand même relativement favorable parce que ce chevalier de coupe il est porteur d'un idéal. Alors on a deux cavaliers qui sont là, donc potentiellement on a un signe d'eau et un signe de feu, alors est-ce que pour certains, bien effectivement avec la tempérance vous êtes en train de peser le pour et le contre dans une situation, peut-être qu'il y a deux personnes face à vous, en tout cas deux énergies différentes. Le cavalier de coupe il va nous parler de poursuivre une certaine forme d'idéal, d'accord ? Donc là encore une fois il y a vraiment des énergies pourquoi pas de messages, de personnes qui viennent vers vous mais en même temps on sent que par rapport à une relation il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, il y a quelque chose qui ne bouge pas comme vous, vous aimeriez bouger, il y a quelque chose qui crée des peurs, des angoisses, du tourment, c'est un truc dont on a du mal à se détacher au niveau du mental, ça nous obsède un petit peu tout ça, donc là il y a vraiment une certaine forme d'épreuve à traverser pour pouvoir justement à se reconnecter à ces énergies, à ce que l'on veut, quel idéal on poursuit. j'aurais besoin de le développer presque ce tirage parce que ce 4 de coupe me chiffonne un petit peu cette passivité, cette inaction alors que peut-être voilà, vous, vous avez des envies, vous les exprimez peut-être mais est-ce que ça marche par rapport à la personne qui est face à vous ? Je n'en suis pas si sûre. Donc la tempérance, elle va nous parler à un moment donné justement de modération, d'équilibre, de bien-être, de chercher aussi à être bien pour soi et voilà, pour soi en priorité. Parce que là, il y a quand même quelque chose avec le 4 de coupe, le 9 d'épée et la lune et en même temps, voilà, on a deux énergies là de cavaliers qui sont porteurs. C'est très, c'est très contradictoire. Alors si vous comprenez pourquoi ça l'est, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires les balances surtout. Allez, on continue avec les scorpions. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les scorpions ? On a un bel as de denis qui va nous parler d'opportunité, d'une offre, d'une proposition éventuellement, d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas ? Ouh, avec le soleil, la roue de fortune, oui ! Oui, 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 pour certains, ça peut vraiment être ça. En tout cas, une nouvelle étape si vous êtes en couple ou une nouvelle opportunité avec le soleil et la roue de fortune, c'est un peu le destin qui s'en mêle. Bon, allez, on ne va pas s'emballer, on va déjà regarder ce qu'il y a pour vous. Quelle énergie ? Le chariot, une arcane majeure, très bien. Donc ça avance, ça bouge, vous avez envie de progression, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez un objectif en tête et vous avez envie de l'atteindre. Le chariot, il nous parle de confiance, il nous parle de réussite, il nous parle de suivre une trajectoire aussi bien précise. Alors, le chariot, sa difficulté parfois, c'est que justement, il doit diriger ses deux chevaux et que parfois, il ne sait pas trop dans quel sens il doit les diriger. Donc, il y a l'idée d'être à la croisée des chemins avec le chariot et de devoir prendre une direction, de devoir, à un moment donné, définir cette trajectoire. La personne face à vous, la 6 d'épée, la personne face à vous, elle est dans des énergies de progression avec la 6 d'épée, de transition, mais aussi peut-être un petit peu pour certains d'éloignement. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est à distance de vous ? C'est possible. La 6 d'épée peut nous parler de départ, on laisse en tout cas avec la 6 d'épée une situation qui était conflictuelle, une situation un peu de conflit, de tension intérieure ou avec les autres. Et voilà, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de laisser ça derrière soi, on a envie de passer à autre chose, symboliquement. Mais la carte du 6 d'épée, elle peut être aussi une carte de déplacement, le chariot aussi. Donc peut-être que vous allez là retrouver quelqu'un ou que quelqu'un vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un, je ne sais pas dans quel sens ça marche. La 5 de bâton. La 5 de bâton, on voit effectivement avec la 5 de bâton qu'il y a une zone de conflit peut-être. La 5 de bâton va nous parler de défis, va nous parler d'obstacles, va nous parler d'une certaine forme de difficulté. Alors peut-être qu'il y a de la rivalité dans vos énergies. Ici, on doit se battre un petit peu, on doit en tout cas, alors ce n'est pas des conflits majeurs avec la 5 de bâton, mais voilà, il y a une zone de turbulence, on va dire, parce qu'il y a peut-être un nouvel élément ici avec cette as de denier qui vient un petit peu perturber les choses. Alors ça peut être lié à un déménagement, à un déplacement, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont on souhaite faire les choses, je n'en sais rien. Vous voyez, ça peut être une idée comme ça, mais ça peut être aussi une rivalité, on est en concurrence avec ce 5 de bâton, peut-être que cette concurrence, elle arrive avec cette opportunité, avec cette as de denier. Bon, à voir. La mort en obstacle, en défi. Ok, c'est votre arcane. Alors en défi, la mort, elle nous dit que, ben voilà, on a des choses à laisser derrière soi, on a une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre ici, avec cette as de denier, mais que pour prendre cette nouvelle direction, il va falloir accepter de laisser certaines choses du passé derrière soi. Et ça, vous avez du mal. Avec la mort, il y a une transformation, un changement que vous n'acceptez pas totalement. Peut-être un départ, ici, avec la 6 d'épée, peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui s'est éloignée de vous et vous n'acceptez pas ce changement, vous n'acceptez pas cet éloignement. C'est tout à fait possible que vous soyez en conflit intérieur par rapport à ça et que du coup, ça vous permette peut-être pas d'avancer avec cette carte du chariot parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un petit peu dans un cul-de-sac. La mort, elle va vous inviter justement à la transformation, au changement, à accepter que ce qui est mort est mort pour pouvoir renaître. Donc là, c'est une carte de renaissance. Alors, vous vous refusez peut-être pour certains d'entre vous cette opportunité de renaissance. C'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. l'issue, la 10 de bâton. OK. Donc, l'issue, c'est quand même que, voilà, on va faire une fin de cycle pour vous. C'est-à-dire que cette opportunité qui est là, cette offre, ce nouveau départ, eh bien, il va nécessiter cette transformation. Il va nécessiter peut-être de couper avec certains liens, avec certaines personnes, avec certains contextes, avec un certain environnement. Parce qu'on voit ici que la situation, elle est pesante pour vous avec le 10 de bâton. Il y a des conflits, il y a de la rivalité, il y a un conflit intérieur, il y a une situation qui est un petit peu pesante. Et donc, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin, vous voyez, cette jeune femme, elle se trimballe avec quand même pas mal de valises et elle n'a pas besoin de tout ça, tout compte fait. Elle a besoin comme ce page de bâton qui était juste derrière, elle a juste besoin d'un seul bâton et elle va se sentir beaucoup plus légère comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée ici de devoir, voilà, surmonter un défi, avoir suffisamment confiance en vous pour peut-être saisir certaines opportunités ou les initier, bien évidemment, avec ce chariot, accepter de laisser derrière vous certaines choses, c'est symbolique, mais ça peut être des personnes, ça peut être des liens, mais ça peut être des situations, certaines zones de conflit justement, un égo qui ne veut pas lâcher quelque chose parce que, voilà, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez endurer avec ce 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est les responsabilités, c'est un truc qui nous paie, c'est la chape de plomb, donc voilà, vous avez besoin de lâcher ça pour pouvoir passer à autre chose, mais c'est votre défi, la mort, c'est votre défi d'accepter cette transformation, d'accepter de faire le vide pour pouvoir voyager plus léger. Voilà pour vous, les scorpions, on continue avec les sagittaires, alors pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? On a une reine de bâton en dos de deck, très bien, ça vous symbolise très bien, la reine de bâton, c'est votre élément, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui, vous le voyez, en plus sur ce tarot qui est très dans la créativité, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'entrepreneur, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui sait communiquer, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le désir, dans la passion, dans la sensualité, c'est une très jolie énergie pour symboliser votre mois de mai. Alors voyons voir votre énergie à vous. Roi de denier, ouh, donc là, pour certains sagittaires, il peut y avoir un signe de terre face à vous, un taureau, un vierge ou un capricorne, en tout cas, le roi de denier, c'est une énergie de construction, c'est le bâtisseur du tarot, celui qui investit sur le long terme, qui fait les choses comme elles doivent être faites, qui est bon gestionnaire, qui a envie, on a cette reine de bâton et ce roi de denier, là, sur la table, donc, ça forme un très joli couple, là, quelqu'un de léger, d'enthousiasme, de joyeux, et là, quelqu'un qui est soit un petit peu plus terre à terre, mais quelqu'un qui peut avoir une bonne situation, une bonne assise, en tout cas, qui investit intelligemment ses ressources et aussi ses relations, on va voir un petit peu, on va voir l'autre, ouh, un as de coupe, donc là, il y a peut-être une offre, une proposition, une rencontre avec cet as de coupe, une nouvelle connexion émotionnelle pour vous, les sagittaires, avec quelqu'un qui peut être, voilà, dans une, ça peut être dans votre milieu professionnel, pourquoi pas, ou en tout cas, ça peut avoir un lien avec ce roi de denier, en tout cas, il y a une très belle connexion avec cet as de coupe, quelqu'un qui est dans le partage au niveau émotionnel, quelqu'un qui vous fait vous sentir belle, vous sentir bien, vous sentir beau, vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. L'énergie de la relation, le monde, ok, super, les sagittaires, ça commence très bien pour vous, le monde va nous parler de réalisation, d'accomplissement, de passer à un nouveau chapitre, on s'ouvre, c'est une carte de libération, de fin de cycle, mais positif, pour ouvrir vraiment quelque chose, une nouvelle étape, une forme de réalisation personnelle, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, vraiment, avec l'as de coupe et le monde, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre, quelque chose de très connecté, d'un peu passionnel, mais en même temps, avec quelqu'un de solide. Le défi, le défi, c'est le jugement, le défi, c'est d'accepter, justement, peut-être, de se connecter à cette nouveauté, écouter l'appel, ne pas vous interdire de vivre cette réalisation qui s'offre à vous. Le jugement, il peut nous dire qu'on a du mal, justement, on sait ce qu'on a à faire, mais on a peur de le faire, on a l'impression que ce n'est pas le bon moment, on a peut-être peur, aussi, d'être jugé, du regard des autres, d'aller de l'avant, de choisir notre propre direction. Vous voyez, il y a cette idée-là, mais ça peut être, bien sûr, le jugement en blocage, peut-être des nouvelles qui ne vous permettent pas de réaliser ce que vous souhaitez. Ça peut être des blocages qui viennent de l'extérieur, qui ralentissent, justement, cette ouverture et cette réalisation. Vers quoi allez-vous le 10 de denier ? Donc, c'est un très beau tirage pour vous, les sagittaires. Il y a vraiment de la construction dans l'air, de la stabilité, de l'investissement. On passe à une nouvelle étape, on va de l'avant. Il y a vraiment de la construction concrète. Alors, peut-être que, voilà, il y a un nouveau projet, qu'il soit immobilier, en tout cas, un projet qu'on peut avoir ensemble. Ça peut être un projet professionnel. Peut-être que cette personne vous accompagne dans vos projets professionnels, dans votre réalisation personnelle. En tout cas, il y a un soutien, il y a un appui, il y a quelque chose de solide pour vous, là, les sagittaires, sur ce mois de mai. Si vous avez soit une nouvelle rencontre, soit vraiment quelqu'un qui vous apporte ce que vous attendez au niveau de cette... C'est vraiment des très, très belles énergies. Le monde, le jugement, le 10 de denier, le roi de denier, la reine de bâton, l'as de coupe. C'est très, très beau. Un très beau mois de mai pour vous. Là, il y a vraiment de la réalisation dans l'air. Il y a peut-être des décisions, effectivement, qui peuvent être à prendre ou des décisions que vous attendez de l'extérieur qui peuvent justement freiner un petit peu cette réalisation que vous souhaitez opérer. Mais rien de très grave. Les choses sont stables, les choses sont construites et on va vraiment vers quelque chose de solide. Donc, très bon tirage pour vous pour ce mois de mai. Bien évidemment, je sais bien que ça ne parlera pas à tous. Prenez le recul nécessaire par rapport à ce que j'évoque. On continue avec les capricornes. Eh bien, vous aussi. Alors, c'est qui qui avait un as de denier tout à l'heure ? Je crois bien que c'était les scorpions. Oui, les scorpions aussi avaient l'as de denier. Donc, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire, voilà, capricorne, scorpion. En tout cas, l'as de denier, effectivement, comme pour les scorpions, si vous avez écouté le tirage, ça évoque un nouveau départ, une opportunité concrète, une offre, un cadeau, voilà, une proposition, éventuellement, de nouveau départ, quelque chose qui peut se construire concrètement. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en retourne. Dans vos énergies, on a le neuf de coupe. Alors, vos énergies, avec le neuf de coupe, c'est très sympa parce que c'est une carte de réalisation personnelle, émotionnelle, d'accomplissement, de vœux réalisés, de souhaits exaucés. Le neuf de coupe, on est dans la satisfaction. On a ce que l'on souhaite. Il y a quelque chose, peut-être, que l'on souhaitait depuis longtemps. Vous voyez, ce diamant qu'elle a trouvé cette sirène, elle en est très contente. Elle est contente d'avoir trouvé ce joyau. Donc, il y a vraiment une idée de satisfaction, peut-être, de vœux personnels qui se réalisent dans le cadre d'une relation, une opportunité, pourquoi pas, une nouvelle rencontre qui correspond à une certaine forme d'idéal ou, en tout cas, une proposition de votre autre qui vous met sur votre petit nuage, entre guillemets. Reine de Denier face à vous, la reine de terre. Donc, effectivement, là, on peut avoir un signe de terre comme vous en face, un taureau, un vierge, un capricorne. En tout cas, la reine de terre, c'est quelqu'un qui est stable, qui aime prendre soin d'elle, qui aime prendre soin des autres également, de son foyer. C'est quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui sait développer ses talents, son patrimoine, c'est quelqu'un qui a envie de fonder un foyer parce que c'est souvent le symbole de la femme au foyer, la reine de Denier. Donc, là, écoutez, il y a une très belle combinaison pour l'instant, pour vous, les capricornes. On a un roi d'air qui vient au milieu de cette relation. Alors, le roi d'air, il va nous dire qu'il y a peut-être, effectivement, des décisions qui doivent être prises, peut-être, voilà, pour franchir un nouveau cap dans la relation. Le roi d'air peut nous parler également d'une personne qui peut être entre vous, pourquoi pas un signe d'air, un verso, un poisson, un verso, un gémeau ou un balance qui peut être là et qui fait, pourquoi pas, pour certains, obstacle à vos désirs. Mais pour l'instant, les cartes sont plutôt positives. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'analyse, il y a une certaine forme de jugement peut-être à rendre pour vous sur ce mois de mai dans le cadre d'une relation, dans le cadre peut-être d'une nouvelle étape ici que l'on souhaite franchir et qui demande réflexion, qui demande analyse, qui demande sang-froid, on va dire. Le défi, c'est le 3 de terre, le 3 de denier. Votre défi, ça va être de construire. Ça va être de construire parce que là, tout compte fait, vous pouvez très bien avoir une proposition qui arrive à vous, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps mais en même temps, quelque chose de concret, quelque chose de constructif mais que vous ayez une certaine difficulté à trancher, à accepter la collaboration, à accepter la construction, à accepter l'association. Le 3 de denier peut me dire qu'effectivement, il y a peut-être une énergie tierce là qui vient s'interposer par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être qu'on n'aspire pas aux mêmes choses. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs avec le 3 de denier. Il peut y avoir une forme d'incompatibilité ici. On va vers le 3 de coupe. Donc vous voyez, il y a 2-3 qui ressortent. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre. Il y a peut-être une énergie... Alors quand je dis une énergie tierce, ce n'est pas un amant ou une maîtresse. Ça peut bien sûr mais ça peut être quelqu'un, en tout cas d'extérieur, qui influence la relation. Ça peut être un parent, un enfant. ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Vous voyez ce que je veux dire. Le 3 de coupe, en tout cas, il va nous parler de quand même trouver une certaine forme de légèreté dans cette histoire. Il y a quelque chose de réjouissant. Il y a quelque chose que l'on célèbre avec ce 3 de coupe. Donc je pense que même si vous avez peut-être du mal à être dans l'engagement, à être peut-être aussi concret ou concrète que la personne face à vous, malgré tout, il y a quand même quelque chose là qui émotionnellement vous connecte, vous fait du bien, quelque chose que vous attendiez. Et donc même si ça vous fait peut-être peur et même si vous vous montrez prudent peut-être avec ce roi d'épée, il y a quand même une réalisation, il y a quand même quelque chose ici qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter de la légèreté. Donc pour certains, bien évidemment, avec cet as de terre, on a le magicien derrière, donc il y a potentiellement une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, bien évidemment, avec cet as de terre, mais c'est aussi une nouvelle étape en tout cas possible dans une relation et une certaine forme de retrouvaille, de légèreté. Vous allez arriver à, vous avez quelque chose en tête ici avec ce neuf de coupe. Donc on a un joli couple ici avec cette reine de terre et ce roi d'air, donc la reine de terre pouvant être des énergies similaires aux vôtres, les capricornes, voilà, vous êtes peut-être en relation, comme je le disais, avec un signe d'air, un verso, un gémeau ou un signe de la balance. En tout cas, voilà, potentiellement, une offre, une opportunité, des nouvelles, quelque chose qui se manifeste et quelque chose qui vous fait du bien, quoi qu'il arrive, même si vous pouvez vous interroger sur le but poursuivi, parce que vous semblez être plus dans la légèreté et peut-être moins dans l'engagement pour l'instant que la personne vis-à-vis de vous. à voir. J'ai l'impression quand même que c'est quelque chose que vous attendiez, mais peut-être qu'une fois que ça arrive, vous en avez peur un peu, vous voyez, vous hésitez. On continue avec les versos. Ouh, la mort, les versos. The death. L'arcane sans nom en dos de deck pour vous. De la transformation, des changements profonds dans l'air pour vous, amis versos. Alors, votre énergie à vous. Vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, donc quelqu'un d'entrepreneur, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui a envie de suivre ses passions, ses désirs, quelqu'un qui est capable de mettre en place des choses. Beaucoup d'initiatives avec le roi de bâton, donc là, vous pouvez avoir face à vous un signe de feu, en tout cas, voilà, quelqu'un qui soit dans des énergies de feu, donc un peu passionnel avec ce roi de bâton, bien sûr, mais ça peut être vos énergies à vous. Aussi, bien évidemment, l'envie d'entreprendre, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'innover, d'avoir vraiment des initiatives qui vous portent vers votre objectif et d'oser faire les choses. La personne face à vous. Page de denier. La personne face à vous, ici, elle est également dans une démarche constructive, peut-être beaucoup plus terre à terre que vous, ici, parce que ce roi de bâton, il symbolise souvent l'entrepreneur, celui qui est plein d'enthousiasme, plein d'enfouille, un peu l'hyperactif d'un certain côté. Et ici, on a une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus tempérée, qui prend le temps de faire les choses. Donc, pourquoi pas un signe de terre face à vous, vierge, capricorne, taureau, en tout cas, quelqu'un qui va être dans des énergies plus pragmatiques, plus concrètes, alors que vous, vous êtes dans des énergies de feu, d'envie et de passion. Voyez ? On a la 4DP, donc il y a un besoin, ici, de prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Le 4DP, il va nous parler de faire taire un petit peu le mental, de se mettre dans un état un peu en sommeil. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation un peu de transition dans cette relation, qu'il y a une pause qui s'est établie, qu'on ne communique pas trop, qu'on a pris un petit peu de recul par rapport à la relation. C'est possible, pour certains, que vous soyez en rupture. En tout cas, la 4DP, elle va nous parler d'un temps nécessaire de réflexion, d'un temps de pause pour pouvoir calmer un petit peu le mental et y voir clair, prendre du recul, par rapport à une situation. On a le jugement en blocage. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette idée, alors peut-être pour certains, le passé qui refait surface, quelque chose qui revient de votre passé, une relation qui était terminée et qui peut renaître, parce que c'est deux cartes de renaissance ici. Donc, il se peut, là, pour vous, les versos, que vous étiez en phase un petit peu de distance, d'introspection, de silence, là, dans une relation. Et ici, avec ce page de Denis, on peut avoir une offre, on peut avoir une opportunité qui peut venir du passé, qui peut venir d'une relation. Alors, on a ici le signe du scorpion, éventuellement, pour vous. Il y a quelque chose qui peut revenir du passé, là, et qui peut, du coup, vous perturber. Il y a peut-être des décisions à prendre. Vous avez besoin, en tout cas, de réfléchir à cette opportunité, parce que cette opportunité, elle peut aussi, du coup, être synonyme de grand changement pour vous. Donc, d'où ce besoin de réfléchir, de prendre un temps de réflexion. Il y a peut-être des déplacements. Vous envisagez peut-être un voyage, un déménagement, ici, avec le 8 de coupe, mais ça peut être, encore une fois, quelqu'un qui revient. Bon. Vers quoi on va ? 5 d'épée. Vers quoi on va ? On va un petit peu au conflit, là. On va un petit peu dans une situation tendue. Il y a peut-être... Voilà. Il y a des choses qui peuvent se trancher. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation, là, les versos. Avec la 5 d'épée et la carte de la mort, le jugement. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui est nécessaire de laisser mourir pour pouvoir justement renaître à autre chose. pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, un besoin de prendre un petit temps de pause, etc. Mais bon, voilà. Tout ça, ça peut nous amener avec la 5 d'épée à une situation un petit peu tendue. C'est une carte qui peut nous parler de mensonges, qui peut nous parler de trahison, qui peut nous parler de conflits un petit peu stériles, de conflits d'égo aussi, d'une certaine forme... On triomphe, mais on triomphe sans gloire, vraiment. donc voilà, des énergies de transformation, peut-être de fin pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un petit peu de combat, il peut y avoir un petit peu de tension pour vous, les versos, sur ce mois de mai, dans le cadre de cette relation. On a quand même cette histoire de temps qui ressort. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut revenir du passé et qui... qui peut du coup générer un petit peu une crise, là. Peut-être quelqu'un dont on n'avait plus trop de nouvelles qui peut revenir et qui peut générer un petit peu une crise. Bon. Voilà pour vous les versos, le message. On termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'as d'épée. Certaines vérités, une lucidité, prise de décision avec l'as d'épée. Peut-être une communication qui vient vers vous. Avec l'as d'épée, on peut trancher certaines situations, prendre des décisions importantes, inaugurer, avoir une nouvelle vision, une nouvelle idée. Bon. Ça peut être synonyme de plein de choses. Alors vous, vous êtes dans l'énergie du deux de bâton, les poissons. Le deux de bâton, c'est celui qui est en train de réfléchir et d'évaluer une situation, une relation. Il y a peut-être un choix, effectivement, qui doit être opéré pour vous, les poissons, sur ce mois de mai. Peut-être que vous avez envie de prendre des initiatives, de saisir certaines opportunités. On voit ici qu'il y a une clé, mais il y a deux boîtes laquelle va-t-on ouvrir. On est en train de réfléchir à la direction que l'on va prendre avec le deux de bâton. Avec cette as d'épée, il y a de fortes chances que vous décidiez. La personne face à vous, elle attend que vous vous décidiez. Elle est dans l'énergie du trois de bâton. c'est quelqu'un qui peut être à distance de vous, éventuellement, avec cette carte du trois de bâton. En tout cas, la trois de bâton, c'est une énergie d'action, d'envie, de désir, de projection. On se tourne vers de nouveaux horizons. Vous voyez, elle attend ce navire volant qui arrive pour l'emmener vers de nouvelles perspectives. Mais, voilà, elle est aussi dans l'attente. Alors, vous, vous réfléchissez, vous évaluez, et puis la personne face à vous, elle attend un nouveau départ, de nouvelles perspectives, une proposition, une décision, une communication. Pourquoi pas ? 10 de denier, ça peut concerner une... à 10 de denier, vous voyez, c'est un... on retrouve cette clé-là, ici. Elle vous permet d'ouvrir ce trésor d'un certain côté. Donc là, on parle peut-être d'investissement, de projet à long terme, de projet commun, de décision peut-être importante, qui doivent être prises en lien avec le foyer, la famille, vous voyez, ici on a le signe de la Vierge qui est dessiné dessus. Donc ça peut être en lien peut-être, pourquoi pas, pour vous avec ce signe-là, si vous avez un ascendant, un signe lunaire ou une personne face à vous. En tout cas, ici on voit que, voilà, on réfléchit à la manière dont on va investir avec ce 10 de denier. Il y a une certaine forme de richesse, d'abondance, de stabilité. Ça peut concerner un couple qui veut construire un foyer ou qui veut investir ensemble dans un projet. Le défi à relever, le défi à relever, c'est le soleil, l'arcane majeur. Le défi à relever, ça va peut-être être effectivement de voir clair, de mettre en lumière certaines zones d'ombre parce que le soleil va nous parler aussi d'avoir confiance en sa capacité d'analyse, en sa capacité de voir les choses clairement. Et peut-être que cette as d'épée qui est une carte de lucidité et de vérité va nous dire qu'avec le soleil, certaines choses peuvent se révéler être un petit peu obscures, en tout cas, pas portées à notre connaissance. Le soleil, c'est aussi une carte de réalisation, de réussite, de croire en soi, d'accord, de croire en ses capacités à se réaliser. Donc là, il y a peut-être une idée de foi avec cette carte du soleil, l'idée d'y croire en fait, d'accepter aussi les possibilités qui sont mises à votre portée. Et on a un as de coupe. Bon, très joli tirage pour vous les poissons avec cette as d'épée et cette as de coupe, il y a un nouveau départ. Alors ici, avec ce 2 et ce 3 de bâton, on voit qu'on peut être sur quelque chose qui est encore jeune, encore aux prémices, mais avec ce 10 de denier, j'ai l'impression qu'on a envie de se projeter à plus long terme, d'accord. Donc, sans doute qu'on manque peut-être un petit peu de confiance, on est peut-être dans l'hésitation, on n'a peut-être pas tous les éléments en main pour pouvoir acter les choses, peut-être que cette personne avec la carte du soleil inversé, après tout, elle n'est peut-être pas totalement libre parce que pour moi, c'est souvent dans les tirages sentimentaux, le soleil, quand il vient en blocage, ça peut nous parler d'une indisponibilité, donc pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi d'un certain pessimisme, tout compte fait que vous nourrissez la peur de l'échec, le fait que, voilà, on a peur de lâcher peut-être ce que l'on a, on a peur de se projeter à long terme, mais bon, en tout cas, ici, avec cette as de coupe, cette as d'épée, la reine de coupe, reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être l'autre, beaucoup de coupes, donc potentiellement un signe d'eau comme vous, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher, il y a des choses à éclaircir, alors peut-être que pour certains, ça nécessite, avec le soleil, il peut nous parler aussi de séparation, bien sûr, donc avec la 10 de denier qui est une carte de fin de cycle, voilà, peut-être que vous avez un choix à faire, ici, qui est peut-être entre deux personnes, vous en avez une qui vous attend, en tout cas, mais peut-être que, effectivement, ça passe aussi par un certain sentiment d'échec, parce que ça vous demande de renoncer à autre chose, faire preuve de lucidité, devoir être vrai, devoir être authentique, en tout cas, il y a vraiment un renouveau pour vous, qui est là à votre portée, les poissons sur ce mois de mai, voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec l'ensemble des signes, merci à vous pour votre écoute, je vous souhaite un excellent mois de mai à tous et à toutes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bien évidemment, merci d'avance pour votre soutien, je vous souhaite un très très beau mois de mai, puis je vous retrouve très vite pour d'autres tirages, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501